Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la société civile immobilière, plus communément appelée la SCI. La société civile immobilière est souvent constituée pour créer et gérer un patrimoine immobilier à plusieurs. Elle apporte de la flexibilité qui permet de bénéficier d'une fiscalité avantageuse, notamment dans le cadre d'une succession. On parle donc souvent de SCI familiale. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une société civile immobilière ? C'est une structure juridique constituée à minima de deux personnes, chacune ayant le statut d'associé et ceci pour gérer un patrimoine immobilier commun. Chaque associé reçoit des parts proportionnelles à son apport. Comme toute société, elle dispose de statuts régissant son fonctionnement, ainsi que les modalités de prise de décision. Il faut donc un gérant qui devra prendre en sa charge la gestion courante du ou des biens détenus par la société. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, la SCI facilite la gestion et la transmission du patrimoine immobilier. En effet, les dettes et les bénéfices engendrés par le bien détenu par la société sont répartis entre chaque associé. Ainsi, si des travaux doivent être accomplis sur le bien, ils seront alors répartis entre eux à hauteur de leur part sociale. De plus, il faut à minima l'accord des associés représentant la majorité des parts sociales pour pouvoir céder le bien. En cas d'une mésentente, la SCI permet donc de protéger le patrimoine. L'avantage principal concernant la succession de patrimoine est qu'en tant que parent, vous pouvez progressivement céder des parts de SCI à vos enfants. Vous bénéficiez ainsi des abattements prévus en ligne directe, c'est-à-dire de 100 000 euros pour chaque enfant et chaque donation renouvelable tous les 15 ans. Pour créer une SCI, il faut rédiger les statuts, nommer un gérant ainsi que le siège social de la société. Il faut publier un avis de création de la société au journal d'annonce légale et procéder à l'immatriculation de la société au registre des commerces et des sociétés. Nous allons maintenant aborder la fiscalité appliquée aux bénéfices d'une SCI. Il faut savoir que les revenus fonciers perçus sont soumis à l'impôt sur le revenu. Donc chaque associé indique dans sa déclaration de revenu les bénéfices qu'il a perçus de la SCI, proportionnellement à leur part. Les associés seront donc imposés chaque année selon leur revenu foncier, mais en cas de revente, les associés peuvent bénéficier d'une exonération quasi totale de la plus-value. Toutefois, si la SCI met à la location des biens meublés, elle est considérée comme exerçant une activité commerciale. Elle sera dans ce cas imposée à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la société peut mettre en place un amortissement qui permettra aux associés de réduire leur part d'imposition tous les ans. Cependant, en cas de vente de l'immeuble, les associés devront s'acquitter de l'impôt sur la plus-value immobilière, tenant compte des amortissements déjà pratiqués sur le bien. À ce moment-là, la taxation peut être aussi très lourde. Vous l'aurez donc compris, la SCI comporte principalement des avantages et quelques légers inconvénients concernant la gestion de votre patrimoine immobilier. J'espère avoir été suffisamment clair dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un like. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501